Ce qui est finalement assez crédible. Mais vous concluez quoi en fait ? Je conclue avec les femmes qui nous regardent. On ouvre ce journal avec l'info santé s'il vous plaît. Je conclue avec les femmes, ça c'est très bon. Et les hommes d'ailleurs, je ne suis pas fermé. Une bonne nouvelle pour ouvrir ce journal. Il y en a quand même. On a fait son coming out à l'antenne. Je ne parlais pas sexuel, je parlais culturellement parlant. Vous êtes mal, vous êtes mal. On ouvre ce journal avec une bonne nouvelle. Parce qu'il y en a quand même de temps en temps des bonnes nouvelles. Celle du jour concerne la prise en charge des femmes après une fausse couche. Après l'Assemblée nationale, le Sénat vient de voter en première lecture une proposition de loi pour mieux accompagner ces femmes et ces couples concrètement. Un parcours du soin plus balisé, des couples moins laissés dans la nature et aussi un arrêt maladie sans jour de carence pour que l'impact de ces fausses couches, qui n'ont de fausses que le nom, bien évidemment, soient moins minimisées. On va rappeler ce chiffre. 200 000 Françaises sont confrontées chaque année à une fausse couche. Ce n'est pas parce qu'il y en a beaucoup qu'il faut les considérer comme anodines. Voilà en gros l'idée de cette évolution qu'on soutient évidemment, Anna. Évidemment. Évidemment. Et c'est vrai que le côté c'est fréquent, on peut penser que c'est banal alors que pour les femmes qui le vivent, absolument pas. Merci Anna, ça valait le coup. Anna Roy conclut. Vous allez conclure chaque info. On passe à la prochaine info, Anna va conclure s'il vous plaît. Soyons sincères, qui ici autour de la table a déjà fait rater à son enfant un ou plusieurs jours d'école pour aller plutôt en week-end ou en vacances ? En mentant en plus et en le faisant mentir. Et il l'a fait. Eh bien sachez que c'est très très mal ce que vous avez fait. Mal. Et surtout, c'est interdit. Alors dans la grande majorité du temps, les directeurs d'école ne sont pas contents mais ne vont pas jusqu'à vous dénoncer au rectorat, voire à la police. Mais ça peut tout de même arriver, sachez-le. C'est le cas de Jessica et Paul que je vais vous présenter. Jessica et Paul, ce sont eux, un couple d'anglais. Ah, ils ne sont pas français déjà. Ils sont anglais, bon ils ne les ressemblent pas, regardez. Bien tout au rapport. Voilà, ils ont reçu un petit courrier avec une amende de 550 euros. La raison, à deux reprises, en 2018 et en 2022, Paul et Jess, on va les appeler comme ça, sont partis en vacances aux Etats-Unis avec leurs deux enfants et cela au mois de septembre, pleine période de rentrée scolaire. Pour être précis, vous voulez aller ici, regardez à Disney en Floride, c'est sympa à Disney, mais pas hors période scolaire. Ils ont expliqué que quand même le vol, c'était moins cher en septembre. Oui mais non, les autorités n'ont pas été sensibles aux arguments. Et voilà, sachez-le, en France, si vous ne justifiez pas de l'absence de votre enfant, vous risquez une amende de 135 euros, donc 1, 2, 3, 380 euros. Il y a quand même une différence entre partir une semaine hors des vacances scolaires et un jour. Moi, je parle d'un vendredi après-midi. Ça va, quoi. Attendez, je vérifie, service public, même un vendredi après-midi. Non, 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 135 euros. Oui, mais moi, j'avoue, j'avoue. C'était un vendredi après-midi, c'était pour pouvoir avoir un train moins cher, effectivement. Monsieur Gérald Darmanin, elle s'appelle Agathe Le Caron. Non, non, mais après, si c'est par exemple pour faire un voyage, c'est aussi la primaire, ça va, il faut la défendre, la maternelle encore plus. Service public. Vous concluez, non, quelque chose à dire ? Non, merci, Yannick. Je m'occuperai des commentaires. Oui, parce que là, elle a les 135. Oui, là, je me sens un peu coupable. On termine avec l'info sur la prise de poids. On en parlait la semaine dernière avec le docteur Jimmy Mohamed. En devenant parent, souvent, on prend du poids. On grignote la nuit, on finit l'épurée du bébé, tout ça, on connaît. Mais un sondage nous apprend qu'avant même de devenir parent, on prend du poids, nous, les Français, tout simplement, en se mettant en couple, bien sûr. C'est tellement bien le couple. En vivant à deux, qu'est-ce qu'on fait ? On relâche la pression, on se resserre du fromage, on boit l'apéro, on mange encore plus de glace dans le canapé en regardant des émissions de télévision. Et le résultat est celui-ci. C'est un sondage, c'est sérieux. 61% des Français interrogés disent avoir pris du poids quand ils se sont mis en couple. Et la moitié, c'est quand même pas mal. On prend entre 4 et 7 kilos. C'est ça, le prix de l'amour, le poids de l'amour. Concrètement, en couple, l'appel du chill et du grignotage seraient donc plus important que celui du haricot vert et du footing. Je vais conclure avec cette citation d'Aurel Sann dans sa chanson « Paradis » qui dit « Je ne comprends pas pourquoi tu t'inquiètes quand tu prends du poids. Pour moi, c'est ça, le prix, ça fait toujours plus de toi. » Oui, il n'y a plus ça, mais oui, c'est vrai, on aime bien. Non, cela dit, moi, je trouve qu'au début, au contraire, on perd, on perd. Au début ? Parce qu'on ne mange pas. On s'est nourri de l'eau, de sentiments amoureux. Puis après, quand ça redescend, vas-y, t'es pété, allez, un hamburger. Eh oui, je sais, on est tous pareils, de toute façon, le sépia près, ça revient un petit peu avec l'amant, quoi. Avec l'amant, ça ne va pas ou quoi ? Avec l'amant, vous avez dit ? Non, mais moi, je n'ai pas d'amant, mais je veux dire... Regardez autour de vous... Mais c'est vrai que vous avez perdu le poids. Vous savez, je vous dis quelque chose. Autour de nous. Si autour de vous, quelqu'un maigrit d'un coup, il a un amant ou une maîtresse. Non, Anna, elle est en train de maigrir et elle n'a pas d'amant. Je suis obligée de raconter sa vie présée. Bon, allez. Le bon, son mari, il lui dit qu'il l'aime tous les jours. Merci beaucoup, Benjamin.